Alors aujourd'hui rien de bien grandiose, j'ai fait tremper mon gicleur toute la nuit dans du vinaigre blanc, là je vais le souffrir, remonter, voir ce que ça donne, parce que hier en fait j'ai juste gratté la sortie, parce que les petits fils de cuir que j'ai et bien ils n'étaient pas assez fins pour rentrer dedans, c'est pour ça que je l'ai fait tremper. Bon alors, marre de tenir le moteur à la main, je me suis fabriqué une petite tige, ça doit s'appeler la tige remonte moteur, c'est la tige qui va là par là, pour baisser et monter le moteur donc, bon c'est fait à peu près sur plan, j'ai vaguement essayé si ça doit marcher, j'ai fait un petit filetage qui va aller là, avec un écrou bien bloqué pour éviter qu'elle sorte et puis on va essayer ça tout à l'heure. Alors ma petite tirette bricolée en place, bon le filetage il ne sert à rien parce que c'est du M7, je ne peux faire que ça et que je n'ai pas d'écrou M7, donc c'est réglé mais bon ça tient bien. Alors position moteur sur la roue, de toute façon je ne peux pas faire mieux mais il est comme d'hab sur la roue. Et position relevée, c'est là la difficulté, c'est quand même un chouïa court mon bois de levier là, normalement il est, allez il y a 10 cm de plus, donc il faut forcer quand même, comme un âne, mais vous voyez qu'il s'enclenche bien, et là il est bien en position relevée, puis en plus j'ai vérifié par rapport au galet qui est là-bas au fond, c'est bon. La roue tourne les dents, et bien ça va m'aider un peu. Je vais donc pouvoir essayer avec mon injecteur mieux décrasser. Et tant qu'à faire je vais mettre de l'essence propre, parce que celle que j'ai mis c'est celle que j'ai retiré du réservoir de TY qui était rouillé, donc je l'ai laissé reposer quand même, mais il y avait encore les paillettes de rouille au fond, je fais gaffe hein, quand c'est sur moi. Bon allez, je mets de l'essence propre, et j'essaye. Et puis j'oubliais en parlant de l'essence propre, vu qu'il y avait une fuite là, donc c'est pour ça que je remplissais que jusqu'à là. J'ai mis cette bande, j'appelle ça de la peau de chat, au boulot on appelle ça de la peau de chat, c'est provisoire hein, c'est très tendu, ça colle bien, c'est une espèce de goudron, histoire d'éviter de m'en foutre plein le garage à chaque fois, de l'essence. Voilà tiens, et puis cette nuit j'ai, j'ai gagné le silencieux sur eBay, enfin le silencieux, la boule plus le tuyau, j'espère que c'est le bon, on verra bien, mais c'est pas cher. Bon ouais, ça sera sûrement mieux aussi avec un silencieux de toute façon, après il y aura plus que du nettoyage, quand il marchera bien, il y aura plus que du nettoyage, parce que figurez-vous qu'il y a un embrayage quand même, une espèce d'embrayage centrifuge, je veux dire ça aussi qu'il y enrade, c'est galère hein. Et c'est à mi-régime, et quels pétarades, je ne sais pas du tout où ça vient. Toujours de la fumée là. C'est trop de la fumée là, c'est un déjeuner. J'en ai eu un déjeuner. C'était peut-être dans un déjeuner. C'est trop de la fumée là le ventre, c'est trop de la fumée là-bas là-bas. Un déjeuner. Je sais pas de la fumée là-bas là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada